Mais quand même, vous avez les moyens, les joueurs, avec les capacités physiques et techniques de gagner ce genre de match. Mais c'est quand même aussi les Irlandais qui sont depuis 2-3 ans classés numéro 1 au classement, qui sont super forts. Ils ont laissé le coup de monde, c'était le premier coup de monde où on espérait d'avoir un vainqueur d'Amérique du Nord. Et pour nous, c'était soit les Français ou les Irlandais. Donc c'est une grosse équipe quand même. Après, c'était deux équipes qui étaient favoris par la Coupe du Monde, qui avaient perdu un quart de finale. Je pense qu'on attendait tous de voir comment ils allaient rebondir sur le premier match international. Surtout qu'en plus, on disait que c'était le meilleur moyen de rebondir face à une des meilleures équipes. C'était les deux favoris. Là, il faut se constater que l'Irlande a mieux digéré cette Coupe du Monde. Moi, je sais qu'en France, moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est que les mecs ont préparé ce match pendant 2-3 semaines. Et pendant 2-3 semaines, j'avais l'impression qu'on parlait encore tout le temps du quart de finale. On avait du mal à se projeter sur ce match-là, sur Tour de la Destination. Je ne sais pas comment, tu vois, de l'étranger, comment vous, vous avez vécu ça. Mais moi, en tout cas, en France, ça m'a gonflé. Tu as une équipe qui arrive, ce qui est l'Irlande, qui était ultra-favorite. Je pense qu'il fallait plus se concentrer sur eux que de ressasser. Je prends un exemple qui est lointain, mais qui a fait mal, je pense, à la France pendant longtemps. C'est la finale de la Coupe du Monde 2011. Pendant peut-être 10 ans, on en a reparlé, en parlant de l'arbitrage de Joubert. Je pense que tant qu'on restera là... On parlait plus loin, même de 1995. Oui, ouais, exactement. Je me souviens de le documentaire, quand il préparait le match du quart de finale, qui remettait encore, je crois que c'est l'essai ou le non-essai d'Abdelhati Benazi. On a tendance à ressasser les choses, et je pense que ça, ça nous dessert pas mal, ça. Oui, mais c'est la presse. Je ne peux pas voir Fabien Galtier, avec son nouveau staff, parler de tout ça. Même si, moi le premier, on est tous là à dire, on ne lit pas la presse, etc. Mais tu le vois, tu l'entends, avec les réseaux sociaux, les journaux. Tu es obligé de... Bien sûr, ça t'affecte un petit peu, quand même. Peut-être un petit peu, quelque part. Mais j'espère bien que, dans leur boule, l'équipe de France, ils ont un focus. C'est le match, comment ils vont gagner la suite. Pas de regarder en arrière 20 ou 30, combien d'années. Donc, oui, c'est un truc qui est médiatisé. Mais dans le côté professionnel de haut niveau, je crois que Fabien Galtier et son staff, ils sont bien entourés quand même. Ils doivent se concentrer sur les matchs qui arrivent. Donc, oui et non. On est d'accord, mais pas... Quand on voit le match quand même, on voit qu'ils ont perdu pas mal d'automatismes. Avec un nouveau staff, une nouvelle annonce, ça ne l'est pas. Et puis derrière, c'est la presse aussi, qui assassine quelques joueurs, mais avec une conquête qui ne va pas. Tu fais référence à Maxime. Bien sûr. C'est vrai qu'il est beaucoup pointé du doigt. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une forme de frustration de ne pas avoir Antoine Dupont sur ce tournoi-là ? De s'en prendre autant à Maxime ? Peut-être aussi. C'est un ressenti du pays, je n'en sais rien. Mais je pense que tu peux mettre Toto, Maxime Luccu, Le Garek ou Yashvili sur le terrain. Ça ne change pas grand-chose sur ce match. Quand on perd six ou six ballons, on touche. On est dans permanence en reculant, soit en défense, soit en attaque. On ne peut pas dire qu'Antoine va débloquer une situation dix mille fois. Ce n'est plus possible. Surtout que maintenant, il est de plus en plus attendu. Exactement. Je ne pense pas que ça aurait changé quelques joueurs. Non. Quoi que ce soit. Après, c'est pareil. Antoine a fait son choix d'aller sur le circuit Seven depuis un moment. Là aussi, on n'a fait que parler de ça. Est-ce que tu penses, même s'il doit avoir un petit peu l'habitude, que ça a eu un impact aussi sur le jeu de Maxime Luccu ? Quand je vois Maxime actuellement, qui fait des matchs de très haut niveau pour Bordeaux toutes les semaines, pour lui, c'était sa chance d'être titulaire. Tu penses, il s'est mis trop de pression ? Non, honnêtement, je pense que c'était Ronan Ogara, récemment, à dire que les matchs sont décidés par les postes 1 à 10. Et de 12 à 15, de combien ? Mais quand on file des qualités de ballon à Maxime et je libère les ballons qu'on a... Ce n'est pas possible. Tous les deux, on a joué des matchs comme ça. Pas de conquête, Mele qui n'avance pas, touche, pas de ballon gagné. Mais tu n'es jamais dans l'avancée. Donc, c'est hyper dur. Donc, pour lui, en fait, tous les ballons sont ralentis, les conditions pourries. C'est une mission presque impossible. Donc, on a tous les matchs comme ça. On a souvent tendance à dire que les matchs, ils se gagnent d'abord devant. Exactement. Donc, pour lui, j'ai mal au cœur pour lui parce que moi, je trouve que c'est un compétiteur. Il a des qualités formidables à regarder. Moi, j'adore ce mec, ce joueur. Donc, voilà, j'étais dégoûté pour lui, mais aussi pour d'autres, comme Willem C. Le fait qu'il a raté ce coup de monde avec une blessure. Là, il revient, il veut se montrer, amener ce côté physique qu'il a. Deux impacts. Et l'équipe est à 14 pendant 70 minutes. Donc, voilà, ça aussi, tout ça, il y en a fait sur le contexte du match. Et voilà, l'équipe va rebondir contre les écossais avec 15 mecs. C'est un autre contexte complicité de match quand même. C'est un autre contexte. C'est un autre contexte.